Le moustique-tigre poursuit sa progression en France. Originaire d'Asie, il étend chaque année un peu plus son territoire. Les raisons, le réchauffement climatique, mais aussi l'augmentation des échanges internationaux. La Gironde est un des départements les plus touchés par ce fléau. Il a colonisé un certain nombre de communes. On considère aujourd'hui qu'il est bien implanté et actif dans 88 communes de Gironde. Donc son expansion a triplé depuis l'année dernière. Et l'objectif c'est bien sûr de mettre en place des mesures de prévention pour limiter son développement. 80% des foyers du moustique-tigre sont situés dans des propriétés privées. Des gestes simples permettent de lutter efficacement contre sa propagation. Il faut éviter les eaux stagnantes. Donc vider tous les récipients que l'on peut retrouver dans le jardin, les copelles de peau de fleurs, les arrosoirs, les retourner. Et surtout, ça c'est vraiment la priorité, recouvrir tous les récupérateurs d'eau de pluie parce qu'ils représentent 50% des gîtes larvaires. Il faut savoir également que les gîtes larvaires, c'est-à-dire l'endroit où la femelle va pondre et qui va donner lieu à un cycle de développement aquatique, il y a 80% de ces gîtes sur le domaine privé. Seulement 20% sur le domaine public. Donc il est vraiment indispensable que chacun se saisisse cette problématique et mette en place des gestes simples. Certaines communes prennent le problème très au sérieux. A Villeneuve-d'Ornon, le maire a fait le choix de permettre aux habitants d'acquérir un piège pour 7,50 euros. La commune va investir dans l'achat de 1000 pièges à moustiques que les habitants de Villeneuve-d'Ornon pourront se procurer au quart du prix de telle façon à pouvoir regarder si ces pièges-là peuvent avoir une grande efficacité dans le cadre de cette lutte. Donc c'est bien les gestes du quotidien, de chacun, de tout un chacun qui va permettre de lutter efficacement contre ce moustique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !